C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe, Émilie, Patrick, Pierre, Bertrand, Mohamed, Bertrand qui... J'ai encore dit Bertrand deux fois, c'est Mathieu, Mohamed, Bertrand qui nous rejoint, Sandrine s'arrange dans un instant, on met tout de suite le point cuisson de 20h avec Cricri des Fossés. Mais voilà, on se connaît, c'est Cricri des Fossés, Christophe du Fossés, pardon, pas des Fossés, Christophe du Fossés, et toi Aléoguille Michelin, voilà, propriétaire du château de Beaulieu à Bunes, c'est magnifique, il y a des cèpes, non pas du tout, il y a des giroles, il y a des giroles, il y a des cèpes fraîches, des giroles, des échalotes, des échalotes de Bunes, de Bunes, mais surtout il y a des couteaux, il y a des couteaux de France, pour la signature de votre restaurant. Exactement, avec une association avec de la feuille d'huître que l'on voit ici, qu'on l'associe avec une déclinaison sur de la girode crue, cuit, un peu de gelée de citron, qu'on va découvrir, donc avec une acidité et un peu de peps pour relever, et on finira avec une très belle émulsion de la bière ch'ti, bière ambrée. On finira avec une très belle émulsion, mais on commence par une émotion, et on va passer ce soir d'une émotion à une autre, le sourire après des larmes, celles versées le 1er juillet dernier, quand il s'est agi de dire adieu, après avoir dit 1656 fois bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, pourquoi faire ses adieux ? Quand on peut dire bonjour, c'est quand même plus sympathique. Il est 9h et des poussières, ce vendredi 1er juillet 2022 sur France Inter, je me souviens qu'il y a 8 ans, quand j'ai lancé ici à la même heure mon premier bonjour, Amélie Nothomb m'avait rétorqué bonjour. Aurélien, je vous en ai fait grâce, mais il y a eu 1656 bonjour, je suis très ému. A 9h, ce matin, de bonheur, d'émotion, d'idées, de drôles de questions, je voudrais vous dire, cette émission, je pense que vous l'avez compris, c'est toute ma vie. Merci à vous de l'avoir écoutée, un peu partagée. J'entends des boums, des bangs, de certaines personnes que j'aime le plus au monde, ça me suffit. Vous êtes sur France Inter, vous écoutez Boomerang, évidemment. L'émotion du départ et à peine 5 jours plus tard, la joie d'une arrivée comme un Boomerang. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir comme il se doit, Augustin Trapenard. Bonjour Augustin, bienvenue chez vous. C'est l'intressive cette émission et surtout cette nouvelle vie. On est à la fin de l'émission cette fois-ci, on peut rendre l'antenne. C'est bon ça, non ? Non, c'est vrai ? Mais ça n'est plus vous qui choisissez quand c'est la fin de l'émission ou quand c'est le début de l'émission. François, maintenant c'est moi. Augustin Trapenard est le nouveau locataire de la plus grande librairie de France, la seule émission au monde consacrée aux livres, aux écrivains et à la littérature diffusée en prime time. Une exception française créée il y a 14 ans par François Bunel. Ils sont tous les deux ce soir nos invités. Bravo messieurs ! Bravo messieurs, Augustin Trapenard, François Bunel. Salut à tous les deux, à tous les deux. Pour la grande rentrée de la grande librairie qui fête sa 501ème ce soir, animée pour la première fois par Augustin, qui a donc vécu les montagnes russes des sentiments. C'est rien de le dire, je vous remercie Anne Elisabeth d'avoir montré ces images, qui ne m'ont pas du tout du tout déconcerté juste avant de rentrer sur votre plateau. Oui, c'est que j'ai pas réécouté pour la dernière émission du mouvement. Vous êtes resté très digne. Très digne, c'est rien de le dire. Tristesse, joie et ce soir j'imagine stress, entraque, angoisse, mais cette grande librairie le vaut bien. Vous pouvez me refaire le oui gigantesque que vous avez prononcé lorsque François Bunel vous a proposé de lui succéder. Ah, je l'ai dit oui, tout de suite. Est-ce que tu peux le refaire avec le rythme et l'accent ? Parce que tu m'as dit un oui. On recrée la sèche, François Appel. Alors, on y va. Augustin. Alors, je suis à Berlin, il faut le dire les choses. Je suis à Berlin au week-end parce que rien ne va plus. Et là, coup de fil. Augustin. Non, texto. Texto de François Bunel. Je vais envoyer un texto en disant, il faut que je te parle vite. Donc moi, je le rappelle immédiatement. Me disons, si on a un malentendu, il doit y avoir quelque chose. Alors, allô François. Augustin. Oui, salut François. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être t'étonner. Oui. Écoute-moi jusqu'au bout. Oui. Parce qu'il faut toujours préciser, écoute-moi jusqu'au bout. Écoute-moi jusqu'au bout. Je vais changer de vie. Il se trouve que, comme tu le sais, j'ai fait un film il n'y a pas très longtemps. Il a mieux marché que prévu. On m'a proposé de continuer à faire de la fiction au cinéma. Je ne peux pas le faire en même temps que la grande librairie, tu comprends. C'est beaucoup trop de temps. J'ai décidé de changer de vie. J'arrête la grande librairie la semaine prochaine. Oui. J'ai une idée. Oui. Est-ce que tu veux reprendre le fond ? Oui. Vous l'avez pas laissé finir sa phrase. Non, mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ça a duré quoi ? Comme ça, quelques... Une minute trente. Mais, alors, je ne doutais pas de sa réponse. Mais j'ai un plan B. Si vous disiez... Si vous disiez... Oui, c'était qui ? Oui, c'était qui ? Oui, c'était qui ? Oui, c'était qui ? Mais en fait, si vous voulez, on n'en a pas... D'abord, je savais qu'il dirait oui. Enfin, j'espérais. Je l'espérais parce que je me dis, ça se trouve, il aura envie de faire autre chose. Augustin est quelqu'un qui a créé ces émissions jusqu'à présent. Toujours. Il a créé Boomerang, qui est une très grande émission de radio. Huit ans de quotidienne à 9h, en sortant de la matinale. Patrick connaît ça. C'est quelque chose qu'il faut savoir porter. C'est l'art des grands rendez-vous de France Inter, le 9h. Il a créé des émissions 21 cm et Plumard sur Canal+, et sur Brut, qui sont des émissions nouvelles. Et là, pour la première fois, je lui demandais non pas de créer l'émission, mais parce que c'est tout de suite ce qu'on s'est dit avec Delphine Ernotte-Quincy et Stéphane Sidbon. On s'est dit, quand je leur ai présenté d'à peu près de la même manière, un moment de surprise, et puis finalement, aussitôt, on s'est dit, on continue. Si vous voulez, on arrête. Ah, on continue. Tu produis. Qui ? Augustin. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que François m'a toujours énormément accompagné. C'est un grand frère, c'est un mentor, c'est un producteur désormais. Et moi, je vous le raconte volontiers, quand j'ai créé 21 cm à Canal+, il n'y a pas beaucoup d'émissions littéraires à l'époque à la télévision. François m'a immédiatement appelé, on a déjeuné ensemble. Il m'a dit, si tu veux, je peux entrer dans ton émission d'une façon ou d'une autre. Tu peux venir vendre la tienne dans la mienne. Ce qu'on avait fait, d'ailleurs, tu te souviens, c'était quand on avait tourné un pré-générique ensemble. Donc il y avait quand même une amitié, il y avait quand même quelque chose. Et une solidarité, pas de concurrence, pas de compétition, pas de rivalité. Une vraie passion commune, en fait. Ce qui nous rassemble, c'est ça quand même. C'est un métier déjà, celui d'interviewer à la radio et à la télévision des écrivains. On n'est pas beaucoup à faire ça. Et puis c'est aussi une vraie passion et une croyance, je crois. Une croyance dans la parole de l'écrivain. Ça, ça me semble extrêmement important. C'est-à-dire que pour nous deux, l'écrivain a quelque chose à dire sur le monde. On va en parler longuement de la grande librairie, de votre passion, votre obsession presque commune pour les livres. Mais votre arrivée à la grande librairie, Augustin, a inspiré Sandrine Saroche, qui tous les mercredis s'inspire de l'actualité. Et en chante, c'est à vous. Salut Sandrine. Ah, j'ai cru qu'il y avait encore franchise. Bonsoir Sandrine, soyez les bienvenus sur le plateau, c'est à vous. Oui, alors vous savez l'actualité de ce 7 septembre, ce n'est pas le char à voile, ce n'est pas l'anniversaire de Patrick Cohen. C'est évidemment le retour de la grande librairie ce soir sur France 5. Vous l'avez dit, sauf que le libraire a changé. Mais oui, chers téléspectateurs, ne cherchez pas M. Bunel, c'est M. Trappenard qui a repris la boutique. Alors pour votre baptême du feu, vous recevez la romancière, l'écrivaine, l'autrice Virginie Despentes. Vous êtes comme ça, vous. Dès la première étape, vous vous attaquez à un sommet. C'est vrai, Virginie Despentes, c'est le Tourmalet, c'est l'Alpe d'Huez. Même les grimpeurs du Tour de France n'ont jamais connu Despentes aussi raides. Ah oui, quand même. C'était énorme. Je ne savais pas vous étranger ça. Oh, bon, on reste tout. On en est. Visiblement, je crois que ça s'est bien passé. Et sans être indiscrète, elle vous a dit quoi ? Elle vous a dit, cher connard, vous baise-moi. Elle va dire qu'un des deux. Ne dites rien, laissez-moi imaginer la scène. Un beau jour ou peut-être une nuit À la FNAC, je m'étais endormie Quand soudain, se prenant pour Bunel Et venant de nulle part Qui je vis Trappenard Il avait Trouvé un CDI À l'accueil De la grande Librairie Ouvrant Ses yeux couleurs Au ciel Et sa bouche de miel Il me glissa Bonsoir Tel pivot Invite au Bukowski Augustin Recevait Virginie C'est alors Dans un élan sensuel Caressant Célibat Qu'elle lui dit Cher connard Je l'avoue Moi qui jamais ne lis Mise à part L'oeuvre de Sarkozy Désormais Tous les mers À l'histoire J'aurais dans mon plumard Augustin Trappena Bachelard Ma Lévi Jours Nard Ribéry Mbappé Sur le quai D'une gare Lysant Chega L'image Le guide du Routard Tibidine Avec moi Chanté l'actualité C'est l'oeil de pierre Juge chacun de sa voix calme et de son beau regard bleu aurait sans doute souri ce matin car depuis qu'on a tout à l'heure annoncé sa mort à 82 ans hier chez lui en Bretagne il n'est question partout que d'Emmanuel il a si souvent depuis 1974 et la sortie du film avec Sylvia Christelle si souvent évoquer ce coup de tonnerre et ce phénomène de société Emmanuel c'est en premier le succès ni de moi ni de Jean-le-Richard ni d'Emmanuel ni de Cossé c'est le succès d'être tombé pile à une époque la libération sexuelle la pilule c'est un phénomène de société Judge jacquin est parti alors que vous trouvez en ce moment et jusqu'au 12 septembre sur arte tv c'est une coïncidence un très beau document de Cléa Cohen sur Emmanuel mais regardez 1981 7 ans après la sortie du film sur le plateau d'antenne 2 sous le regard un peu surpris de René Monori ministre de l'économie et d'Alain Gilot-Pétré qui attend de faire la météo juge jacquin et Sylvia Christelle dialogue Lazard voudrait que juste m'a choisi pour cette rôle il y avait quand même tu as fait une recherche là je crois que toutes les comédiennes que vous aviez pressenties étaient malades ce jour là non c'est pas la légende c'est vrai que qu'à chaque un metteur en scène pas connu en France demande à des comédiennes connues de faire un film érotique à l'époque c'était j'étais le diable le film en 74 a été vu par 9 millions de Français c'est si j'ose dire les ch'tis de l'époque ce film est une révolution adaptée par le scénariste de Truffaut Jean-Louis Richard adapté du roman d'Emmanuel Arsant publié en 59 par Eric Lossfeld c'est le premier long métrage de juge jacquin photographe à succès pour elle match vogue et Marie-Claire il n'avait tourné jusque là que des pubs où il avait montré un vrai sens artistique regardez cette courte scène avec Sylvia Christelle arrivée pour Emmanuel en Thaïlande et en face d'elle un immense acteur de théâtre et du cinéma de l'époque Alain Cuny je vous présente Emmanuel bonjour la beauté de votre amie dépasse de beaucoup vos éloges je vous la prêterai si vous voulez et si je veux vous avez un très beau corps vous pourriez dire vous portez une très belle robe je ne suis pas nu que je sache la filmographie de juge jacquin d'Emmanuel à Gwendoline en passant par Madame Claude et le dernier amant romantique celui qu'il préférait a été à des tournées à tourner autour de l'érotisme mais jacquin était aussi peintre sculpteur comme sa femme Anne et un grand photographe ses autres films sont sortis si j'ose dire comme une lettre à la poste mais Emmanuel a explosé a explosé au tout début du septennat Giscard qui l'a autorisé alors qu'il a été bloqué par la censure à la fin du septennat Pompidou regardez deux membres du comité de censure sortant de la projection pardon monsieur est-ce que je peux vous demander vos impressions à la sortie de cette séance effrayant c'est un film scandaleux qui n'apporte absolument rien absolument rien c'est abject et ridicule donc vous estimez qu'une censure est utile utile on estime en salle et sur tout support à 500 millions de personnes celles et ceux qui ont vu Emmanuel depuis 1979 toujours disponible le film en blu-ray chez studio canal vous ne pouvez pas savoir le nombre de publicités réalisées par juge jacquin que vous connaissez sans savoir qu'il les avait signé celle-ci par exemple merci juge jacquin le pastis sans alcool c'est comme Emmanuel la différence entre les films érotiques et les films x dit la loi c'est que dans les films érotiques il n'y a pas pénétration visible en tout cas c'est la chute de l'année et bien dans ces cas là enchaînons ça du vu du jour dès leur plus jeune âge d'après les documents que j'ai pu obtenir parler la langue ouïghour est interdit sous peine de punition il est clair que les enfants sont rééduqués mais pas seulement ils doivent aussi espionner leurs parents et c'est donc une évolution dramatique parce qu'un changement à long terme est en train de se créer on assiste à une perte de culture et de spiritualité qui à long terme sera plus ou moins irréversible mais aucun petit ouïghour n'y échappe mais le parti ne s'arrête pas là depuis 2018 les enfants des parents prisonniers sont séparés du reste de leur famille et placés dans des institutions où ils sont élevés selon la doctrine du parti les pays bas en alerte les digues qui protègent les villages des rivières pourraient bien céder c'est à cause de la sécheresse les grands barrages faits de tourbes se sont craquelés ici dans la nièvre une banquise de grêle a recouvert la chaussée j'ai jamais vu ça moi j'ai entendu beaucoup dans la journée qu'on était hors sol c'est faux on n'est pas hors sol on est très lucide simplement évidemment que c'était pas ce moment-là que cette blague elle arrive au mauvais moment elle est de mauvais goût je le regrette mais de là à en faire une polémique à nous faire passer pour ce que nous sommes pas j'ai des joueurs qui font très attention au climat le n florian il n'y a pas de souci version barth simpson le problemo les tartuffes les robespierre qui tombent ce matin à bras raccourcis sur christophe galtier illustre qu'on ne badine pas avec la nouvelle religion qu'est l'écologie char à voile est un blasphème vous êtes à l'antenne jusqu'au 11 septembre vous ne pourrez pas dire au revoir aux téléspectateurs qu'est ce que vous auriez dit il ya une caméra vous êtes là qu'est ce qu'on aurait dit qu'on a passé des années magnifiques d'ailleurs tous les messages qu'on reçoit en sont le témoins et on remercie on pourra pas remercier tout le monde alors j'en profite pour remercier tous ceux qui nous écrivent et voilà et puis leur dire que ça nous fait beaucoup de peine de ne plus être avec eux mais on se retrouvera peut-être ailleurs qu'est ce que c'est que ces têtes non c'est la taille de la saucisse la taille de la saucisse avec le triplement des factures d'énergie et une inflation exceptionnelle le niveau du pouvoir d'achat des britanniques n'a jamais été aussi bas depuis 60 ans le choix entre se chauffer et manger devient une réalité pour beaucoup deux à trois mille personnes ont manifesté dans les rues de leipzig contre la vie chère et et contre la flambée des prix de l'énergie on sent monter la colère chez nos voisins européens la fédération française de natation en colère elle demande la réouverture immédiate de la trentaine de piscines municipales fermées nous vous en parlions hier la société qui les gère assure ne plus pouvoir assumer la facture énergétique est-ce que c'est une émission spéciale où évidemment tous les produits que nous allons vous proposer tous les prix que vous allez découvrir ce sont des prix que nous n'avons jamais vu un tir des stations renouvelle en ce moment leur contrat d'énergie mais les tarifs de l'électricité donne le vertige si bien qu'à villard de lance le domaine skia pourrait ne pas ouvrir payé jusqu'à maintenant 50 euros le mégawatt là aujourd'hui les discussions on est à 800 euros du mégawatt normalement un système de frein ralentit la chute de la nacelle mais pas cette fois le choc est très violent dix personnes ont été blessées à la nuque et à la tête c'est fait dernier revers dans le filet et caroline garcia poursuit sa route amazon n'est toujours pas taxé sur ses profits et l'impôt sur les sociétés n'en paye pas en france total c'est même pas que total ils ont pas de paye sur les super profits c'est total ne paye pas et paye pas d'impôt sur les sociétés en france alors soit disant que c'est parce qu'ils font pas de bénéfices en france il est évident que si total a des stations essence tout le long des autoroutes c'est par pure philanthropie et pour que les français puissent mettre du pétrole et non pas par recherche du profit donc bon voilà il ya est-ce que le gouvernement à un moment je le dis comme je le pense il veut faire payer ses amis les hyper riches ou pas et pour l'instant il ya la volonté de les laisser s'échapper du destin commun paris saint-germain arrivé de porto titulaire au milieu le terrain avec verrati la louche et les belles de nez meurs tant que par exemple vous nommerez vos autres chefs d'entreprise croissance le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme commerciale fut elle neutre en carbone nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement si même face à cette évidence nous ne voyons pas la nécessité d'une refonte axiologique et ontologique drastique c'est que nous faisons preuve d'une cécité que nos descendants s'ils survivent auront croyez moi du mal à pardonner tout à l'heure on parlait de franklin roosevelt en 1942 et bien qu'est ce qu'il fait je vais vous dire justement je vais vous dire 1942 1942 il va devant son congrès et dit voilà il y a un effort considérable à faire on est en train d'aller des millions de gis sur les côtes européennes certains vont pas revenir qu'est ce que je vous demande je vous demande de participer à l'effort commun et deuxième chose plus personne ne doit gagner au delà de 1 million de dollars je traduis en dollars d'aujourd'hui plus personne ne doit gagner au delà de 1 million de dollars parce que tous ces profits excessifs doivent être dirigés vers l'effort collectif c'est l'histoire de deux hommes atteints de la même névrose obsessionnelle lire énormément tout le temps ça c'est pas faux et surtout n'importe où augustin tratenard a un peu de travail avant de pousser les portes de la grande librairie bon augustin beaucoup beaucoup d'informations j'en ai retenu 3 ça n'a rien à voir avec la littérature un vous vous brossez les dents sur les toilettes je veux bien qu'on cherche jamais ensemble de vous faites des pompes et vous passez l'aspirateur je veux bien être naïf il ya des limites 3 vous vous l'avez bonne nouvelle mais vous n'enlevez pas vos tatouages comme vous vous douchez que j'ai découvert à la faveur de cette bande-annonce mais qui en fait vous ramène et nous ramène à votre amour de la littérature oui effectivement sont les mots qui m'accompagne depuis toujours et vous avez peur d'oublier près exactement c'est ça dans ma famille tout le monde a la maladie d'alzheimer et j'ai peur d'oublier ce qui fait que je suis qui je suis c'est à dire quelqu'un qui est guidé par la littérature depuis toujours c'est quelque chose qu'on partage françois et moi ça pour le coup pour nous je parle sous ton contrôle la littérature est aussi un modèle de compréhension du monde de la vie ça nous a appris énormément à vivre la littérature c'est ce qui nous permet de vivre mille vies au lieu d'une seule on pourrait se contenter de ce qu'on est ce qu'on fait et tout à coup on devient quelqu'un d'autre c'est le moment et c'est le moyen de tomber amoureux de quelqu'un d'autre tout en restant fidèle dans la vraie vie mais à vous c'est sous le charme de oligo light lee chez truman capote de milady de winter chez dumas les rives clef chez emilie bronte par exemple à chacun choisi mais attendez c'est ça mais on va passer à la sexualité oui et ça permet de découvrir qui est l'autre c'est ça qui est extraordinaire sert que c'est moi je me souviens toujours cette phrase géniale qu'avait prononcée tony morrison devant elie visel deux grandes personnalités tony morrison la diva noir américaine et elie visel celui qui était à auschwitz à 16 ans et tony morrison lui disant vous savez je ne suis pas juive mais je comprends ce qu'est être juif grâce à vous en vous lisant et elie visel répond madame je ne suis pas noir mais en vous lisant je deviens noir je crois que c'est ça la littérature ça nous permet de comprendre d'autres cultures une autre sexualité les vies qu'on aurait qu'elle vit auriez vous aimé mener babette allez de vous ah oui j'ai vraiment pas qu'on tombe dans le trash nous parce qu'on a beaucoup fait sur émanuelle de la chanson ou du cinéma star du cinéma on attendait on va retrouver un bouquin aucun problème on vous trouve le livre qui fait que tout à coup vite 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 on va aller chez on va aller chez dumas pour le théâtre qu'est ce qu'on pourrait faire pour le cinéma est ce que c'est et la chanson il n'y a pas beaucoup de romans sur des chanteurs il ya un grand roman de rushdy tu te souviens justement sur sur le rock qui s'appelle fury très bien ça furie c'est pas mal ça va vous plaire d'ailleurs tout de suite et comme ça on a contrôlé les livres donc on a contrôlé un même temps nous on l'a jamais entendu chanter en même temps non avantage de la lecture pierre c'est que dans sa tête vous avez beaucoup de chance vous avez lu combien vous aurez lu 120 romans d'ici les prix de novembre c'est ça augustin oui je pense à peu près ça une rentrée littéraire ça se prépare à partir de mai on reçoit les livres très en amont effectivement c'est un moment assez exceptionnel assez extraordinaire d'effervescence en fait de la littérature c'est unique dans le monde dans cette rentrée littéraire 500 romans on peut pas tous les lire évidemment on en ouvre beaucoup on en finit une bonne centaine effectivement et là on doit faire un choix un choix de programmation mais vous savez c'est l'école de la frustration ce métier ce métier c'est à dire que moi moi j'en vis toujours les gens qui n'ont pas lu un livre que j'aime et qu'ils vont le découvrir voilà exactement voilà c'est ça on peut pas tout lire jamais augustin l'autre événement de la soirée c'est que l'une de vos invités ce soir fait sa rentrée télévisuelle c'est virginie dépente on en parlait il ya quelques secondes avec sandrine sa roche pour virginie dépente pour son roman cher connard regardez ce que le succès de ce livre depuis quelques jours inspire au polémiste éric nolo problème c'est pas l'état du roman français contemporain parce que dans ces 490 romans il ya de tout il n'y a pas seulement des trucs nombriliste le problème c'est le traitement médiatique oui c'est à dire que la presse la critique décide en permanence de promouvoir les plus mauvais romans donc ça c'est un problème et vous avez vu que dépente n'est pas dans n'est pas dans la liste des romans préférés des libraires elle n'est même pas dans les 30 premiers mais la presse a décidé que c'était l'heure exactement ça n'a rien décidé quelle france il y a eu des très mauvaises critiques il ya un papier de marianne qui l'a déçu c'est surtout très faux c'est le nombre de libraires qui met effectivement ce charconnard de virginie dépente en vitrine de leur librairie et qui le porte avec joie donc je pense qu'éric nolo pour qui j'ai du respect par ailleurs n'a pas lu tous les livres de virginie dépente est nourri là pour le coup de deux clichés et je pense que cette émission ce soir peut-être le réconciliera avec virginie dépente je le souhaite du moins mais d'abord il faudrait qu'ils le lisent le livre non mais la presse ne décide pas c'est ça qui est absolument qui est très dommage parce que eric nolo et moi j'aime beaucoup eric c'est d'abord ça a été un grand éditeur jadis mais il a décidé de devenir polémiste c'est dommage il était formidable quand il nous parlait de livres bulgares que la presse ne décidait pas ou décidait de mettre en avant en fait la presse décide de rien ce qui décide c'est les lecteurs c'est les lecteurs qui se disent tiens ça a l'air formidable de quoi ça peut parler ah mais de qui parle-t-on virginie dépente aujourd'hui vous savez une chose elle a publié en 2007 je crois king kong théorie 15 ans plus tard toutes les adolescentes de 15 17 20 ans le lisent le font lire se l'échange et virginie dépente est devenu une véritable icône en coût de cette génération oui mais aussi d'une génération qui a appris à lire grâce à king kong théorie qui a continué à lire grâce à vernon subutex qui est une formidable série je crois qu'on a tous les deux aimés est une description du paris des années 80 flamboyante et qui va adorer la manière dont virginie des plantes aujourd'hui apaisé et peut-être réconcilié regardez là tout à l'heure c'est une autrice très intéressante surtout dans l'évolution de vos admirations à tous les deux ou plutôt votre inspirateur ou sans doute l'un de vos principaux inspirateurs bernard pivot évidemment on va voir une archive où il présente son concept d'émission avant apostrophe un autre signe de ponctuation c'était ouvrez les guillemets en 73 ouvrez les guillemets parce que vous le savez les guillemets sont un signe de ponctuation et cette émission va traiter de la chose écrite du livre et l'objet de cette émission c'est de faire parce qu'elle est placée à 21h15 de faire une émission très populaire et enfin ouvrez les guillemets parce que le verbe ouvrir est un verbe très beau très fort c'est un des plus beaux de la langue française et cette émission doit être ouverte non seulement aux livres évidemment puisque c'est notre propos majeur mais aussi aux idées aux idées de l'époque et au fond à tout ce qui nous plaît à tout ce qui nous paraît intéressant dans la vie intellectuelle d'aujourd'hui bernard pivot je sais que il vous a donné envie de faire ce métier françois bunel et augustin c'était c'est l'un de vos rares souvenirs de télévision enfants parce que c'est pour une raison très simple c'est qu'on n'avait pas de regarder la télé sauf apostrophe et boulons de culture exactement c'est vrai qu'on se retrouvait tous pour une sorte de grand messes en fait et c'était ça et c'était ça pas seulement dans ma famille je crois que les émissions de bernard pivot ont été précisément des messes pour énormément de français et ce qui m'interpelle moi c'est que souvent j'ai des confrères ou des consorts journalistes leur demande leur journaliste préféré et très souvent il me cite bernard pivot et pour moi c'est ça l'exception française aussi c'est le journaliste préféré beaucoup de journalistes c'était en fait un intervieweur d'écrivain et d'écrivaine je pensais que vous voulez dire un mot non non sinon j'avais un truc très intellectuel à vous proposer je veux dire à vous alors allez-y je vous en prie ah non c'est pas dit toi intellectuelle mais dis le quand même non moi je voulais proposer un quiz ok oui on va très bien dans la dans les couilles oui je voulais vous pour vous proposer de jouer à qui veut gagner des bouquins qui veut gagner augustin savoir si augustin vous êtes prêt pour ce soir et si françois vous êtes toujours à la hauteur d'abord une question pratique un mauvais film c'est un avait un tableau raté c'est une croûte on dit quoi pour un livre nul une bouse non une bouse il y en a beaucoup des bouses dans cette rentrée littéraire ça arrive mais encore une fois le jugement de goût on en a tous un on a toujours l'impression d'être très très original quand on a un jugement de goût mais en fait il correspond souvent à une éducation un entourage une encyclopédie et on n'est pas si original que ça et cette émission ne sera jamais un tribunal du bon goût analisabeth c'est important de le rappeler merci augustin attention question littérature et barbecue parce qu'on reste une émission d'actualité en françois en soumission michel welbeck par qui françois est il a invité à un barbecue à bruno de augustin 3 sandrine j'ai envie de répondre au gusin je veux dire bruno exactement qui a écrit les questions c'était plus complexe que je ne le pensais un barbecue écrit michel welbeck donc attendez c'est extrêmement compliqué un barbecue ma fille que j'adore et que j'embrasse a ruiné mon barbecue en faisant à peu près n'importe quoi il ya quinze jours mais un barbecue ça se travaille un barbecue c'est comme la littérature on fait pas son barbecue comme on écrirait n'importe quoi voyons anne elizabeth le barbecue vous le caressez vous le cajoler vous le préparez vous trouvez l'épithète l'adverbe vous vous êtes trouvez la métaphore vous prenez votre temps et vous partagez vous transmettez je crois que c'est voilà la meilleure plaidoirie en faveur du barbecue des barbecues merguez barbecues merguez françois quel est le roman de marguerite duras préféré d'augustin à le ravissement de l'olwestein non c'est qu'est ce que j'ai répondu c'est pas un barrage pour le pacif et quoi avoir joué ici très certainement mais c'est une autrice intéressante parce qu'elle a plein d'écritures sert qu'il ya plusieurs périodes duras donc on peut j'aime beaucoup le ravissement de l'olwestein j'aime bien la douleur aussi augustin le livre que françois binel a le plus offert je pense c'est cyrano de bergerotte non c'est son livre préféré pour les noms merci vous savez la tirade des noms merci et que faudrait-il faire comme tous ils le font prendre un protecteur puissant non merci mais rêver aimer vivre mettre son feutre de travers pour rien faire un verre se battre être libre avoir le regard qui etc etc c'est mieux quand c'est jacques weber qui vient de faire pour la dernière sur le plateau de la grandeur et c'est extraordinaire oui au gérard de parlu mais si vous laissez d'extraordinaire en fait là c'est la colonne vertébrale d'un garçon qu'on vous donne c'est à dire que vous découvrez ça à 17 ans et vous dites c'est formidable plus jamais je n'aurai de patron et je déciderai de ce que sera ma vie alors évidemment ça ne se fait pas on paye cyrano paye le prix d'une immense solitude mais c'est beau et vous savez cette phrase extraordinaire quoi c'est inutile mais c'est bien plus beau lorsque c'est inutile on ne se bat pas dans l'espoir du succès et bien si aujourd'hui toute la génération qui est sans cesse à se dire je dois réussir je suis en compétition je dois gagner se disait non on se bat pas dans l'espoir du succès c'est bien plus beau lorsque c'est inutile je vous assure qu'on changerait de monde et on irait bien loin très loin et c'est ce qu'on va tous faire voyez comme j'ai de la chance quand même d'être venu par françois bunel de cet héritage cette tradition est produit par un grand frère je le disais mais aussi par un ami et moi aussi ça m'évoque des mots sur l'amitié de jean de la fontaine qu'un ami véritable est une douce chose il cherche vos besoins au fond de votre coeur il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous même un songe un rien tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime merci d'être là merci beaucoup à tous les deux vous restez avec nous le temps de regarder si j'étais à ça c'est la fiction c'est à vous tiens t'as vu j'ai acheté des livres éducatifs pour victor la parade un il adore à moi j'ai acheté la collection des classiques pour les trois cinq ans et ce mois ci c'est madame bovary il adore tu m'énerve quand je préfère parler littérature avec lila elle au moins elle me juge pas oh là là j'adore ces lieux là ces odeurs là tous ces livres ses pages toutes ces lettres je pourrais passer ma journée à regarder les livres à les lire surtout la princesse de clèves qu'est ce que j'ai aimé oh là là tu l'as lu non il faut c'est un classique zoé j'avais l'impression d'être l'idiote du village tu vois ce cauchemar où tu es en finale de question pour un champion et tu comprends rien et tu donnes que des réponses à côté non j'ai jamais fait ce cauchemar moi les fleurs du mal de baudelaire tellement beau tellement tu l'as lu oh non ce pauvre père goriot oh là là le pauvre tu l'as lu le pauvre oh là là tolstoy j'adore c'est mon préf tellement fan de la littérature russe du 19e tellement en fait je me suis rendu compte que je l'avais jamais lu c'était la maîtresse qu'il avait étudié tout seul j'avais rien à dire j'aime tellement d'ostoevsky il a pas peur de fouiller dans les noirceurs de l'âme humaine grave toi tu es plutôt d'ostoevsky ou tolstoy ou pouchkine gogol et bulgakov t'en penses quoi de bulgakov mais arrête je connais pas je sais pas de qui tu parles le seul classique que je connais c'est les misérables raconté par marlène jaubert alors mais tu plaisantes moi non plus depuis tout à l'heure j'essaye de t'impressionner avec des trucs que je connais pas pour que tu penses que je suis trop intelligente on n'a rien lu on n'a rien lu on n'a rien lu on n'a rien lu j'étais tellement rassuré j'ai reposé le livre j'ai jamais acheté guère épais tu veux que je te fie la version pour 3,5 non non merci tu rends compte j'étais à ça de lire tolstoy françois augustin bienvenue à la table de c'est à vous ou trône comme tous les soirs bertrand salut mon chéri et yvan cassard sont sur la scène de c'est à vous bonsoir à tous les deux soyez les bienvenus en noir et blanche c'est le titre de votre nouvel album qui rassemble 15 des plus grands titres de votre répertoire louis est réenregistré avec au moins quatre pianos pour des sonorités différentes avec yvan cassard et ce soir on a le plaisir d'en entendre trois ainsi soit-il tout ce qu'on veut dans la vie t'as pas et à ma main c'est un tabou pas être beau c'est à vous l'action se déroule dans ta vie fut d'hélicoptères ou du haut d'un building et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement tu es là dedans à s'y souhaiter et tel est le nom du film comme il est dit dans le scénario au plan de toi dans ton berceau comme il est précisé dans le script lumière tamisée flou artistique tu es là dedans à s'y souhaiter et tel est le nom du film autre séquence autre scène chant contre chant contre chant gros fond sur elle t'as raison y'a clairement qui va et la paix demande à l'éclairage est ce qu'il était tu es là dedans à s'y souhaiter et tel est le nom du film à baiser à baiser rien qu'un seul à baiser aussi léger soit-il à pain le poids d'une feuille à baiser la caresse d'un cire écouter battre son coeur et mourir de bonheur tout ce qu'on veut dans la vie c'est qu'on nous aime même si c'est pour la nuit on prend quand même des parents des amis qui nous comprennent tout ce qu'on veut dans la vie c'est qu'on nous aime qu'on s'embrasse qu'on s'enlace main dans la main face à face tout ce qu'on veut dans la vie corps à corps, bouche à bouche que l'on s'adore que l'on se touche tout ce qu'on veut dans la vie maintenant c'est pas fini alors maintenant c'est à vous c'est à vous de... je veux bien que vous chantiez avec nous il y a des colorants pas marrants du mazout dans les océans des trucs bizarres dans nos assiettes pauvre biftec la petite Juliette et son Roméo tournent à poil dans les films porno y'a pas plus d'amour sur pellicule que de fleurs sous le bitume t'as beau pas être beau monde cinglé j'étais dans la peau waouh waouh j't'aime t'aime t'aime t'as beau pas être beau monde cinglé j't'ai dans la peau waouh j't'aime t'aime t'aime j'ai dit venez nous voir quel plaisir de vous accueillir à la table de tout à l'avouh je vous présente Christophe Diffossé merci Christophe Diffossé c'est votre maman où est-il il a disparu Christophe Christophe le chef du restaurant qui porte son nom bonsoir est-ce que vous voulez bien présenter bien sûr alors je vais vous faire déguster plate signature qui sont des couteaux des hauts de France qui ont été légèrement marinés j'ai ajouté un petit peu de crème de citron puisque j'ai un conservatoire d'agrumes avec un potager sur place on l'associe avec des girolles un crémeux girolles girolles crues girolles cuits des cèpes de dingue une échalote de bunes confites et c'est pour terminer la petite émulsion en dessus un petit clin d'oeil à la bière ch'ti des eaux de France je souhaite un bon appétit bravo merci c'est la tradition depuis la rentrée on accueille nos invités en leur expliquant qu'on a au moins trois excellentes raisons de les aimer et c'est Pierre ce soir alors la première raison d'aimer Louis elle est assez perso car Louis et moi Yvan on se connait depuis 45 ans on s'aime beaucoup et je me dis que c'est pas possible qu'on se gourre depuis 45 ans bonne raison c'est vrai c'est me semble-t-il une bonne raison la deuxième raison c'est que dès son premier disque vous ne deviez pas être très grand balbutiement au début des années 70 Louis Chédide amène un truc à lui qui n'appartient qu'à lui une douceur pour dire des choses importantes sur les femmes les hommes la société et c'est tout cela profonde joliment révolutionnaire elle n'a fait que s'affirmer en 81 avec ainsi soit-il Louis tu inventes la chanson cinématographique et en 85 avec Anna ma sœur Anne tu refondes la chanson politique celle qui mêle l'histoire la société d'aujourd'hui et celle qu'on veut pour demain et puis la troisième raison de t'aimer c'est l'être humain à l'heure où on se demande si les maladies de la planète ne vont pas mettre en danger l'humanité franchement un homme riche d'une telle ascendance avec André Chédide et père d'une si belle descendance avec Mathieu Joseph Anna Emilie une telle tribu ça redonne confiance dans la nature humaine faut y croire cette manière d'envisager la vie rend la nôtre plus belle bravo voilà c'est vrai c'est vrai je le pense profondément merci c'est voilà à la vôtre ce qui est formidable avec ces chansons réenregistrées avec Ivan Kassar au piano c'est qu'on redécouvre aussi leur histoire là on a essayé de chanter t'as pas beau être beau avec vous et on essayait de faire le wow le fameux wow il a une histoire ce wow 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 que je vais vous rappeler dans une seconde c'est quoi l'histoire vous êtes dans un jardin la campagne ah oui oui vous faites oh 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 et là tout le monde vous dit non mais exactement c'est vrai parce que en fait ça faisait un petit peu retourner l comme ça tu vois vous voyez je sais pas et 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 j'étais avec mes enfants ma femme de l'époque et 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 je chantais sa voix oh 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 et je me disais non je peux pas le faire parce que je voyais leur tête et puis finalement je l'ai quand même enregistré j'ai bien fait évidemment mais mais et je les ai fait enregistrer d'ailleurs la première fois que mathieu et émilie les deux grands ont chanté dans un studio c'est sur cette chanson c'est eux qu'on fait c'est vrai qu'on fait les hauts et ma belle-mère aussi très très bien je l'employais souvent la ma belle-mère je faisais je faisais faire des pubs je vais faire des tas de trucs elles sont et super bien alors là ça prouve qu'on peut avoir d'excellentes relations avec sa belle-mère ah oui et des relations a été formidable j'ai rappelé cette chanson très importante anne massorane en 1985 vous dites qu'il ya des chansons difficiles à faire faut pas les rater parce que si on les rate on sert le camp adverse c'est le cas de celle là j'ai mis trois ans à la faire celle là j'avais plein de mots comme ça nazi nostalgie etc et et moi quand j'étais petit l'extrême droite ça représentait 0,1% il y avait tixi évignancourt qui est un avocat un peu limite et voilà il était un peu banni quoi heureusement et puis tout d'un coup ça s'est mis à revenir tout est cyclique dans l'existence malheureusement je crois et c'est vrai que quand j'ai vu ça j'ai tellement bouleversé et honteux de voir l'extrême droite revenir comme ça j'ai fait cette chanson va je voulais faire une chanson là dessus et j'ai mis beaucoup de temps à la faire je voulais pas du tout pouvoir la rater et donc servir le camp adverse quand ils vont c'est une difficulté supplémentaire d'adapter la musique pour un texte pareil non ce qui est difficile c'est que souvent la louis compose avec la guitare donc du coup il faut adapter son mode de jeu et trouver des solutions de remplacement ou trouver d'autres astuces pour que voilà rendent un peu le mouvement naturel de la guitare donc des fois c'est facile parce que je fais le même arpège et puis des fois il faut faut partir ailleurs mais c'est un projet très intéressant parce que ces textes sont tellement beaux et le fait de voilà on fait un zoom avant quoi si on parle en louche et dit c'est vraiment se concentrer sur vraiment ces petites merveilles c'est des petites miniatures c'est des petites histoires il aime le cinéma donc avec les pianos on peut mélanger les sons mélanger les timbres les ambiances bon voilà c'est un très très intéressant comme travail c'est vrai et puis il ya le fait d'avoir plein de piano comme je le la j'étais un peu frustré j'avais pas d'orchestre et rien donc je me suis dit je vais mettre plein de piano comme ça quand même faut pas exagérer pardon je peux dire un truc bien sûr et dans ce qui est très intéressant dans le travail qu'il a fait parce que c'est un or fèvre du piano et chaque son chaque piano pour lui est un son différent etc et dans le 10 justement ce qui est très fort je trouve c'est que chaque chanson ne ressemble pas à l'autre si tu veux il ya vraiment des sons très très différents de piano on peut pas imaginer comme ça a priori en moi je moi je pensais que le piano c'était un son et puis point final mais c'est vrai que quand on va dans les chez les grands facteurs de piano etc et qu'on essaye le même piano la même le même stane way etc b ou je sais pas quoi c'est à chaque fois le son est différent et lui c'est vraiment un grand 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 or fève là dessus patrick il ya dans quelques mois on va célébrer le demi-siècle le demi-siècle exactement de vos débuts oui c'est un premier album par les pierres tout à l'heure il s'appelait balbutiement qui est un très mauvais titre évidemment quand on voit balbutiement on se dit mon vieux quand tu seras au poids j'achèterai des disques et ça t'as raison parti à cause de ça il s'est pas beaucoup vendu quand il a été réédité quand il est revenu sur les plateformes il ya quelques années je me suis je l'ai découvert à ce moment là j'ai trouvé que c'était oui il ya c'est l'album de la jeunesse quoi oui mais il y avait quand même des chansons c'était vraiment un style et un ton comme l'a dit pierre tout à l'heure parmi les chansons l'histoire du grain de riz ah oui un grain de riz riait paysans chinois qui te rime et sur le vrai un grain de riz esclavé le paysan chinois continue et à peser grain de riz grain de riz fais attention petit grain de riz soient pas changé louis quand même un peu mais c'est à dire que non mais quand je me vois comme ça c'était une émission de daniel gilbert je crois mille et 30 c'est ça je me suis fait jeter en noir et blanche voilà c'est ce magnifique album qui sera disponible à partir de vendredi j'en ai j'ai un vinyle un cd vous choisissez françois augustin vous serez en tournée dans toute la france et le 30 novembre 2022 à la scène musicale et puis yvan évidemment on vous tourne tourner dans toute la france avec johnny symphonique tour ça c'est bon au mois de mars 2020 j'ai encore un peu de temps pour prendre les billets tout de suite c'est les actualités de bertrand chamara pour conclure cette émission pas de bêtises bonsoir à la une de ce 7 septembre il est 20 heures et dès on est en retard c'est l'heure de la météo nous avançons vers des semaines de gros temps la mer n'a jamais sans doute été aussi forte les temps orageux que nous traversons une ambition crédible elle a changé valérie maurice dans le reste de l'actualité je vous trouve calme je joue bien trop calme ça je pense que c'est parce que vous n'avez pas pu prendre vos billets alors que ça approche c'est demain demain qu'aura lieu l'événement le plus attendu de la rentrée nous avons des centaines et des milliers de demandes de français qui voudraient participer le congrès national de la refondation the place to be demain ils seront tous là pour l'applaudir le seul unique la star françois françois à bayrou cnr venez vous pourrez dire j'y étais françois bayrou qui va être à la tête du cnr c'est pas ça qui va redonner du moral au français et qui va relancer la consommation pour l'instant on est sur un succès un peu frémissant ce cnr ça me rappelle ma boum d'anniversaire en cm1 j'avais invité toute mon école et puis je me suis retrouvé seul en tailleur dans ma chambre avec un chapeau pointu une part de savane et un verre d'oasis tropicale j'ai dit depuis le départ que c'était un bidule macronien nous avons dit que nous ne souhaitons pas participer c'est non également pour les syndicats solidaires cgt et forces ouvrières vous avez décidé de boycotter cette nouvelle instance vous n'irez pas alors vous n'êtes pas les seuls le républicain n'iront pas ça rien et bien et bon philippe il sera pas là il sera au québec sans gérard marcher sont les républicains sont les partis de gauche sur le rassemblement national c'est de ne pas participer à ce conseil national vous annoncez vous n'y allez pas bien sûr mais ils ont raison ah bon vous avez vu l'invitation du président de la république non je l'ai pas reçu moi on peut en trouver une très facilement à marc fauvel à mon avis il ya des cartons de stock de l'invitation à part ça il n'y a pas que le char à voile dans la vie c'est l'autre info du moment un vrai sujet mais quel est donc ce vrai sujet pascal les sites porno et oui la fermeture de certains sites porno français et il n'y a pas à dire pascal pro est meilleur journaliste cacteur alors il ya je sais pas comment on dit si c'est pornube vous allez faire la pub n'a pas pornoble le dit je sais pas comment on dit et au pascal nous sommes en retard et nous sommes en septembre et la vie est bien faite pour oublier la rentrée il y à les vendanges et cette question comment bien choisir son vin le jt de france 2 est allé rencontrer un pro alors comment trouver les vins de qualité ce responsable d'une revue spécialisée à sa méthode à quel est ce conseil faut goûter et oui il faut goûter c'est bien vu je n'y aurais pas pensé on passe au 8 parce qu'on veut l'ambiance de l'ambiance il y en avait il y en avait au campus des jeunes lr c'était à angers on pensait qu'ils accueillent david guetta mais non il n'était pas là puisque c'était le campus des jeunes lr beaucoup trop d'excitation dans ce campus il défend les couleurs des républicains à l'assemblée nationale on se calme les jeunes il n'y a qu'au campus des jeunes lr qu'on peut entendre ce genre de phrases merci à tous effectivement comme vous le dites monsieur retailleau est président à poil bruno ils sont tarés ils sont complètement fou et puis est arrivé le moment où bruno retailleau s'est lancé dans une tirade mais alors une de ces tirades c'était mel gibson dans brevart nous on est de droite et qu'on est la droite et pas la droite à moitié pas la droite habitant qu'on est complètement de droite l'état c'est pas mère thérésa un jour il vous fait un chèque mais le lendemain ou le surlendemain il vous fait les poches il y a quelque chose qui brûle en vous ce quelque chose c'est une flamme que vous avez au fond de votre coeur cette flamme aucune déception aucune défaite aucun revers aucune trahison n'est parvenue à l'éteindre et on ferme ces actualités avec une date nous sommes le 7 septembre date à laquelle sont nés les plus grands marcel de sailly mathieu gonnet le chanteur pierre paul jacques ou encore patrick cohen anniversaire des cadeaux je le montre à la caméra il n'a pas aller sur les petites erreurs il n'a pas été facile à convaincre mais ton meilleur ami un message pour ton anniversaire non eh bien il ya plus de gens qui meurent autour de leur date anniversaire reste encore un peu avec tout quand même on en a besoin toujours une bonne ambiance entre vous hier dans la pc vous avez découvert la chanson des jeunes chiotistes et je sais que tu n'as pas été indifférent à leur joli brin de voix alors c'est cadeau ils ont annulé spécialement pour toi la date qui était prévu ce soir à la salle des fêtes charles pasqua à la boule pour te dédier cette reprise du tube de sardou afrique à dieu ahσ'amurt Probably theущines d'aur diyorum Lec et qui a été Renuierилась I don't need塗lé La La The La these che La La The Tu Tu La 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 on le rappelle parle énormément de sujets de société qui sont bel hommage merci beaucoup bertrand merci à tous les quatre yvan louis françois augustin d'habitude j'annonce le programme de la suite je vous laisse le faire charles guise c'est la grande librairie maintenant à 21h 15e saison avec des invités exceptionnels virginie des pentes lol à la fond blondine rinkel laurent godet regardez et si vous regardez pas laissez la télé allumée c'est pour les livres c'est pour la littérature c'est bien et annélisabeth le moine m'a promis qu'elle nous annoncerait tout le temps tous les mercredis soir je surveille pas de patrouille est là pour surveiller que l'annonce est faite c'est important on fera des duplex dès mercredi on fait des duplex tous les mercredis attention mais faut montrer vos tatouages on se tombe vers nicolas pour saluer nos téléspectateurs merci de nous avoir suivi à tout de suite pour la grande librairie qui démarre un peu en retard parce qu'on a pris du retard mais c'est de la faute à augustin qui est là sur le plateau donc tout va bien bisous le plateau